...en défensive par Cougler, ça bondira encore une fois sur Clapperton. Envalant le coin sur Gauthier, à la pointe pour l'Oiseau, déplaçant de rondelle rapide à Clapperton. Dans l'encre, le tir de but! Yann Costalek en avantage numérique après une circulation de rondelle excessivement rapide. Écoute, ils étaient à 26% lorsqu'ils ont entrepris cet avantage numérique. Et on a vu pourquoi, déplacement de rondelle, déplacement des joueurs, avec beaucoup de clarté, d'assurance. Et là, on y va, encore une fois, la défensive qui se déplace. On juge que la diagonale est potentiellement faisable. Et on y va pour Costalek. Costalek, lui, est allé d'un tir, là, sur réception. Un beau but. On vient de rentrer dans le... ...enjeu gagné par Rimouski. Costalek, au 7, on va sur l'Oiseau. Oiseau, tir trompé, bloqué! On a défilé devant le tir, le but! Christopher Clapperton, et c'est 2 à 2! Un 16e but en 7 rencontres éliminatoires. On venait d'en parler, un jeune guerrier, qui, peu importe où il joue et contre qui il joue, se présente régulièrement. Et là, cette pénalité-là vient de faire mal aux Olympiques, parce qu'on les avait dans les câbles à 10 minutes de la première période. Et là, on voit l'expérience. Et le travail de Guindon, là, qui rapporte 2 avantages numériques, 2 buts. Un momentum qui est repris, là, et on vient à la case départ. Avec 2 secondes, 2 à faire, c'est 2 à 2. L'Oiseau, dans un angle, le tir, le côté rapproché, ça a raté le filet. Costalek, on va sur Deluca à la ligne bleue. Un tir de but! Très bien par les Canel Jolie devant! En avantage numérique, c'est 5 à 2. Canel Jolie, là, qui apporte sa contribution, comme il l'a fait durant la saison. L'avantage numérique est tout simplement au-dessus de la mêlée dans cette rencontre. Je crois que c'est un troisième but dans la même circonstance. Quel beau déplacement de rondelle! Et on a beaucoup d'aisance. On déplace bien la rondelle. On prend de bonnes décisions de Luca, qui, finalement, apporte son point à la situation. Parce que, oui, moi, je crois avoir vu Jolie toucher à la rondelle.